Il se fait dominer, c'est-à-dire c'est comme quelqu'un, un boxeur qui se promène un uppercut au premier round. Voilà, tout à fait, après une première partie où Kasparov n'avait pas réussi à trouver l'ouverture, mais il se fit surprendre dans la deuxième avec un Vladimir Kramnik qui, encore une fois, l'a dominé autant et cette fois a réussi à concrétiser son avantage. Vladimir Kramnik qui semble mieux préparé que Kasparov dans les ouvertures, ça c'est très très important puisque avec les Noirs, pas de problème, il a fait nul facile. Et là, avec les Blancs, il a simplement pulvérisé Gary et j'ai l'impression qu'il n'était qu'à 50% de son potentiel puisqu'il a joué une sous-variante. Il a joué une sous-variante et encore une fois, il a joué vite, on ne le répétera jamais à chez. Tant que Gary Kasparov n'arrivera pas à faire au moins un jeu égal au niveau du temps, il va être sous pression. Il va être sous pression, c'est clair. En tout cas, c'était une très belle partie de Vladimir Kramnik qu'on va vous commenter, mais peut-être qu'avant, on va regarder quelques images, si c'est possible, quelques images du match. Alors, j'interroge l'arrière, les voilà. Oui, tout à fait, donc là, c'est la fin du match, donc Vladimir Kramnik est en train de réfléchir sur… Voilà, c'est la position finale après la gaffe de Kasparov. Il joue son coup sous D5, et là, Kasparov a tout vu. Kasparov comprend ce qui s'est passé, Vladimir Kramnik va se lever et Kasparov abandonne. Voilà, c'était les dernières images du direct live. Voilà, Kasparov complètement abattu, complètement dans les cordes. Il est très mal Gary. Eh oui, ça fait… Eh oui, donc là, en fait, c'est le son de la DV, normalement, qui est passé, c'est pas notre son. Eh oui, c'est le son de la DV qui est passé, mais ce n'est pas grave, puisque nous sommes là, quand même, aux commentaires. Et voilà, Kasparov qui s'en va, et les joueurs, au fond, sont allés se préparer pour la conférence de presse. Voilà, donc, cette victoire de Vladimir Kramnik, alors nous, ça nous a surpris, évidemment, et puis c'était très chaud. C'était juste avant la limite du temps, on ne répétera jamais assez, pardon, que le temps est important, puisqu'il faut jouer en moins de deux heures jusqu'au 40e coup. Et là, Gary Kasparov abandonne au 38e ou 39e coup. 38e coup, il lui est resté deux coups à jouer. Il fait la gaffe, non, je crois même qu'il fait la gaffe au 39e coup, après l'échec de Vladimir Kramnik, tour B6 échec. Kasparov met le roi sur la mauvaise case au 39e coup, et sur le 40e coup de Kramnik, il abandonne, puisqu'il n'y a plus de solution, il était tout simplement perdu. Alors, on va voir tout de suite cette partie, si on peut en mettre l'échiquier. Voilà, une très belle défense Grunfeld. Défense Grunfeld, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire exactement au troisième coup, D5. Ça, c'est la défense Grunfeld. Voilà, on pouvait s'attendre éventuellement à fou G7 de Gary Kasparov, mais qui rentre dans sa fameuse Estendienne, mais qui ne joue plus trop ces dernières années. Il ne l'a pas joué depuis 12 ans ou 13 ans. Non, j'exagère un petit peu, il ne l'a pas joué depuis 2-3 ans. Mais effectivement, la dernière fois qu'il l'a joué, je crois qu'il avait perdu contre Kramnik l'attaque Bayonet, l'attaque Bayonet contre l'Est-Indienne. Donc l'Est-Indienne en ce moment, un petit peu en retrait, ne fait plus trop partie du répertoire de Kasparov, qui joue plutôt des Grunfeld et des Gambidams quand il veut jouer solide. Donc là, Kasparov en difficulté, il ne peut plus jouer son arme qui a auparavant été son arme favorite. L'Est-Indienne, oui. Il essaie de faire nul, en fait, puisque là, Grunfeld, il ne peut décemment pas espérer gagner. C'est très difficile de gagner avec la Grunfeld. Très difficile de gagner avec la Grunfeld, d'autant plus que Vladimir Kramnik est ce qu'on appelle un tueur de Grunfeld. C'est-à-dire qu'il est extrêmement bien préparé, qu'il a gagné énormément de parties avec ça. Et donc, effectivement, ce n'est pas le bon adversaire à choisir quand on veut jouer une Grunfeld. Alors voilà, donc là, Pion prend des 5, Cavalier prend des 5, E4. Là, les Blancs installent un fort centre de Pion, après Cavalier prend C3. En plus, qu'il faut prendre en C3, Pion prend ? Pion prend, les Blancs ont un très joli centre de Pion très fort, que les Noirs vont essayer de contre-attaquer à distance, avec surtout le fou G7, on va voir, et puis la Dame, le Cavalier qui pourra sauter aussi vers le centre. Donc, il faut absolument que les Noirs ne laissent pas les Blancs s'installer durablement avec ce centre de Pion très fort. Le centre de Pion est effectivement très fort, mais les Noirs ont tout prévu pour l'attaquer. C'est l'idée de la Défense-Gunfeld, et on va voir ici la thématique. Fou G7, Cavalier F3, C5, fou E3, et là, voilà, tout de suite, les Flashes qui apparaissent, qui éclairent bien ce qui se passe, c'est-à-dire le Pion D4 est critique. Il est sous pression, donc, par le Pion C5, par le fou G7, par la Dame D8, et le fou G4 peut, à tout moment, sauter, le fou C8, pardon, peut sauter sur la case G4, faire pression sur le Cavalier en F3, qui protège aussi cette case, donc, indirectement, augmenter la pression sur ce pion D4. C'est toute l'idée de la stratégie des Noirs. Alors, il va y avoir une petite manipulation tout de suite, qui nous aidera à y voir plus clair. C'est celle-là, donc, nous revenons au début, mais c'est pour mieux sauter. Et nous voilà, donc, dans la partie, au moment où nous y étions, c'est comme ça. Kramnik joue, après C5, le coup fou E3. Voilà, fou E3, il essaie donc de consolider son Pion D4. Donc là, c'est vraiment une lutte pour ce Pion central. Fou E3, attention, parce qu'il faut quand même faire très attention. Dans cette position-là, après C5, au septième coup des Noirs, C5, c'est la grande variante de la défense Grenfell. C'est la position qui a été jouée, on ne compte plus le nombre de parties, Kasparov, Karpov, Petrosian, tout le monde a joué cette position, Fischer. Et le coup principal, le coup qui est censé être la variante qui pose le plus de problèmes au noir, c'est fou E2. Et sur Petit Roch, on joue dans cette position, le coup tour B1. On laisse le fou en C1, et on essaie au plus vite d'évacuer la tour A1 de la grande diagonale, la diagonale du fou G7. Ça, c'est ce qui est censé poser des problèmes. Et encore, les Noirs arrivent à égaliser assez facilement. Le coup de Kramnik, dans cette position, c'est fou E3. Lui, a une réputation simplement annulante. Voilà, réputation annulante. Et c'est important. Kramnik joue une variante complètement secondaire, qui n'est pas à la mode. Et effectivement, c'est surprenant. Garry Kasparov, au début, n'a pas compris, on le voyait un peu assommé quand même. Après fou E3, enfin pas assommé, mais en tout cas surpris, ne comprenant pas où Kramnik voulait revenir. Oui. Disons qu'il se disait, est-ce qu'il ne veut pas essayer de gagner ? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je voulais faire ? Donc effectivement, c'est psychologiquement peut-être très bien joué de la part de Kramnik. Psychologiquement souple. Et comme nous l'avons pointé dans les commentaires anglais avec Danny King, eh bien, Vladimir Kramnik a décidé d'échanger les dames contre Kasparov. Exactement. C'est la deuxième fois où, donc, dame A5, dame D2, tout de suite, les noirs ont l'opportunité d'échanger les dames en jouant C prend D4. Les blancs reprendraient du pioncer et on échangerait les dames en D2. Je crois que c'est la théorie moderne ou la théorie ancienne, je ne sais plus, mais il faut échanger les dames dans cette position. Donc là, le roi reprend, un sextalon vers le centre, avec une finale, finalement, où les noirs ont une bonne chance de nul. Oui, finale, a priori, complètement égale. Je sais que Karpov l'avait joué déjà, mais je ne me rappelle plus exactement des parties de référence. Mais je sais qu'après, c'est prendre D4, c'est prendre D4, dame D2, c'est tout simplement égal. Voilà, la partie m'est revenue, c'est Kasparov contre Romanichin, ou Romanichin contre Kasparov. En tout cas, Kasparov le savait, c'est sûr. Et il a décidé de jouer fou G4 ici, qui est bien dans l'esprit de la Grunfeld, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est attaquer le pion D4. Voilà, il augmente la pression sur D4, il préfère ne pas échanger les dames. Il veut peut-être garder la pression pour voir ce qui va se passer dans la partie. Peut-être aussi la peur de la préparation de Kramnik. Peut-être Kramnik a trouvé quelque chose, des idées dans cette variante, qui est censée annuler. Peut-être que Kasparov ne veut pas jouer de finale, tout simplement. Il préfère garder toutes les pièces sur l'échiquier. Tour B1, coup joué par Timane dans sa partie contre Ivanchuk, il y a longtemps. Il y a de cela 8 ans. Ce qui a l'air très logique, à la fois ça enlève la tour de la pression du fou G7. Après des échanges, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc cette tour est enlevée de la grande diagonale du fou. Et en même temps, cette tour occupe une colonne semi-ouverte, où elle tape sur le pion B7 ennemi. Et donc c'est un coup qui est à double intérêt. A6 joué par Kasparov. Et là, Kramnik joue la nouveauté. Alors joue curieux A6, parce que quand même, le pion B7 est en prise. Le pion B7 est en prise. Effectivement, on se dit que sur tour P7, Gary a vu des choses. Il a vu KVC6, suivi d'un petit roc, et une initiative énorme. Ça a l'air vrai. Ça a l'air d'être une grosse initiative. Mais Kramnik a bien analysé cette position. Il joue sûr de lui, tour P7. Et là, ça commence à chauffer pour Gary, parce qu'il est sous pression, il vient de perdre un pion. Kramnik est très calme et a l'air très bien préparé. Kramnik sait ce qu'il fait. Et donc Kasparov commence à faire ses grimaces. Oui, Kasparov commence à faire ses grimaces. Et on n'a pas compris le coup suivant, il faut dire, puisqu'il semblait qu'il n'était pas pressé de faire cet échange. Il fait au coup suivant, fou prend cavalier F3, alors qu'on a l'impression que ce fou peut tout le temps s'échanger par ce cavalier, tôt ou tard. Donc pourquoi le faire maintenant ? Pourquoi le faire maintenant ? On ne sait pas. C'est un des mystères qui subsiste. Kasparov fait jouer fou pour F3, apparemment un coup trop tôt, puisque Kramnik joue G, prend F3, maintenant KS6. Et là, Kramnik joue encore un bon coup, je crois qu'on peut le dire. Oui. Il joue le coup fou C4. Quelle est l'idée de ce coup ? Eh bien, avoir un œil sur le pion F7, ça c'est une chose, mais également chasser ce cavalier C6 en jouant fou D5 dans certaines variantes. Voilà, exactement. A noter aussi que ce fou protège en même temps le pion A2, et qu'éventuellement ça pourra avoir un petit sens quelque part. Petit roc, petit roc. Très bien joué par Kramnik, petit roc. C'est-à-dire qu'on ne l'avait pas prévu dans la cabine de commentaires, pendant le live, puisque cette partie vient d'être jouée. On attendait beaucoup de choses dans cette position pour Kramnik, mais pas vraiment petit roc. Alors qu'en fait, c'est le coup le plus calme qui a le meilleur effet, tout simplement. Oui, la tour va venir en jeu. La menace ici, c'est de jouer D4 D5 pour commencer. Voilà. Parce que si on jouait avant, quand le roi était en vain, il y avait Fou-prend-C3 qui gagnait la dame, avec l'ouage. Maintenant, on veut jouer D4 D5, et donc la position noire sera proprement catastrophique. Donc là, pion prend D4. Bien joué. Il faut reprendre avec le pion. Et là, on attendait a priori dame prendre D2, qui semble très logique. Oui, qui semble logique, puisque dame prend D2, il faut reprendre la dame. On prend le pion au centre. Et puis... Avec quoi prenons-nous le pion ? Avec le cavalier ou le fou, on peut... C'est pas pareil. Peut-être avec le cavalier. Mais en tout cas ici, on suppose qu'après le coup très fort, Fou-B4, eh bien, il y a un énorme avantage pour les Blancs. Puisque la paire de Fous est proprement très très forte ici. Attaque le pion F7, attaque le pion F7. Le fou va pouvoir venir sur la case D5, le fou blanc C4. Donc ici, gros avantage pour Kramnik. Kasparov n'a pas joué ça. Il préfère pêcher en eau trouble, c'est-à-dire ne pas échanger les dames, et jouer Fou-B4. Tactiquement, ça a l'air de perdre une pièce, puisqu'on se dit après Dame-Prend-Dame. On va envisager ici. Cavalier prend, le cavalier reprend la Dame. Le fou des 4 n'est plus protégé. Mais le cavalier A5 fait une contre-attaque sur le fou et la tour. Et surtout, notamment, le cavalier va prendre la tour avec une qualité de plus. Donc ce n'est pas possible. Kramnik ne peut pas jouer comme ça. Donc dans cette position, Kramnik joue directement, après Fou-Prend-D4, le coup Fou-D5. C'est-à-dire Kramnik, en fait, avec son style très très positionnel, met ses pièces au bon endroit. Voilà, le fou est très bien passé au centre. Il attaque le cavalier C6, qui pour l'instant tient la position, parce que le cavalier protège à la fois E7, qui est attaqué par la tour, et A5, qui est la Dame, tout simplement. Et D4. Et D4 aussi. Donc ce cavalier, en fait, est le point, je dirais, de... Nevralji. Oui, tout à fait. Ou alors le point central, en tout cas, de la position noire. Et donc il attaque tout simplement ce point. Et on voit aussi que la tour A8, par transparence, est attaquée par ce fou. Donc ce fou a l'air idéalement placé sur cette case. Ce fou est idéalement placé. Kasparov commence à avoir des problèmes. Il est obligé d'aller échanger les Dames. Enfin, on ne sait pas trop ce qu'il peut faire. Et il joue le coup fou C3, qui était une surprise. On n'attendait pas ce coup-là. Et qui avait l'air fort, d'ailleurs. Qui avait l'air assez fort, parce que ça a provoqué, en tout cas, une méditation de Kramnik, qui est restée en trance pendant à peu près 45 minutes. Oui, ça a été le moment où Kramnik a décidé la suite qu'il allait donner à son plan. Kramnik est sorti de sa préparation à ce moment-là. Il a réfléchi très longtemps. Il faut dire que la Dame a beaucoup de cases. La case C2, C1, D1 et E2. C'est les quatre cases principales. La case logique, c'est évidemment la case E2, où la Dame ne serait plus du tout en danger. En revanche, Vladimir Kramnik, après une longue réflexion, décide de jouer Dame C1, s'exposant à quelque chose sur la colonne C. Et c'est là que nous sommes très, très surpris que Garry Kasparov n'ait pas joué le coup tour à C8. Oui, tour à C8, qui avait l'air de... Ça laisse éventuellement le pion E7, mais il faut donner le fou D5. Il faut faire fou-prend-cavalier. Ça enlève une très belle pièce du côté blanc, puisque ce fou a l'air très bien placé. Donc peut-être que c'était une façon de sacrifier le pion. Non, mais ici, clairement, les blancs n'auraient pas joué fou-prend-C6. Il faut trouver autre chose. Peut-être fou B6, qui est possible également. Mais en tout cas, tour à C8 est bien dans l'esprit de la Grunfeld, dans la mesure où ça n'échange pas de pièce. Ça conserve tout le potentiel d'attaque. Ça met une tour en jeu. Le roi blanc va toujours être faible. Donc ça, c'était le coup logique. Et Garry Kasparov, dans cette position, décide délibérément d'entrer dans une finale difficile. Puisqu'au lieu de jouer tour à C8, qui conservait un peu l'initiative, qui conservait beaucoup de choses, il joue cahier D4, qui permet à Kramnik une liquidation. Donc liquidation. Fou-prend-cavalier. Fou-prend. Fou-prend. Tour-prend E7. Tour-prend E7. Récupère le pion. Alors surtout, l'avantage, c'est que le fou D5... Je dirais plutôt gagne un pion. Oui, gagne un pion, gagne le pion E7. Et le fou D5 est merveilleux. Le fou D5 est superbe. Il est beaucoup plus fort que le fou D4. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce qu'il est défendu. Il est défendu par un pion. Il attaque la tour A8. Il attaque le pion F7. Et il protège le pion A2. C'est vrai. Il est multifonctionnel, ce fou. C'est vraiment la pièce qui rayonne le plus sur l'échiquier. C'est une très très belle pièce. Garry Kasparov, ici, a évidemment vu quelque chose, puisqu'il ne peut pas laisser un fou en D5, qui a une tour en E7, l'attaquer. C'est trop pour lui. Il a vu qu'il pouvait échanger la tour. Il joue donc tour A7, coup, cela dit, assez logique, qui élimine un peu la tension. Et Kasparov, à ce moment-là, avait l'air assez confiant pour faire nul. Donc là, tour prend tour. Tour prend tour. Très logique, fou prend. Voilà. Et là, le très joli coup de Vladimir Kramnik. Coup qui avait complètement échappé à nos commentateurs français, c'est-à-dire Robert Fontaine et toi. Et moi, d'ailleurs. Personne n'avait vu la possibilité des Blancs. C'est le coup 21 F4. Oui, donc en fait, ce coup qui n'était pas attendu parce qu'il affaiblit un peu la position du Roi-Blanc. Mais d'un autre côté, il a des avantages parce que c'est le pion doublé et il menace de pousser le pion en F5 éventuellement et ainsi de dédoubler ses pions et donc d'avoir un pion de plus net. D'autant plus que si on échange un de ces trois pions, eh bien, les Noirs commencent à avoir un roi un peu strip. Et le roi commence à être faible aussi. Tout à fait. Donc F4, extrêmement fort. Quand on a vu ce coup, on n'avait plus de doute. Ici, on savait que Kasparov allait commencer à souffrir. Oui. Quand on a vu ce coup, parce qu'on savait que si Kramnik le jouait, c'est qu'il avait vu quelque chose. Tout à fait, en plus. Il y a toujours cet effet. La magie du direct, quand même, on peut en dire quelques mots ici. Oui. C'est que chaque fois qu'un joueur joue, on pense qu'il est mieux. Oui. C'est-à-dire, après le coup d'un joueur, on voit beaucoup d'idées, on voit plein de choses, on se demande ce que va faire l'autre. Et ainsi de suite. L'idée, quand même, de ramener la dame du côté roi parce qu'il faut déstabiliser les cases noires. C'est ça, l'idée de Kasparov. En jouant ce coup, F4, Kramnik récupère un peu de puissance sur les cases noires, puisque ce pion contrôle les cases, effectivement, noires. Et donc Kasparov doit absolument, avec l'aide de son fouille et de sa dame, contre-attaquer sur ces cases-là du côté roi, du côté, finalement, du seul côté où Kramnik a des faiblesses. C'est vrai. C'est vrai. La dame était mal placée. De toute façon, il faut qu'elle revienne. Donc là, elle vient en H4. Enfin, elle prépare l'arrivée en H4 avec cette menace échec perpétuel sur les cases G4 et F3. Donc Kasparov menace de faire nul en quelques coups si Kramnik ne fait rien. Évidemment, Kramnik n'est pas d'accord. Il joue dame C3. Donc là, il active sa dame, Kramnik. Ça a l'air d'être bien joué aussi, puisque sa dame, pour l'instant, contrôle une très, très jolie diagonale vers le roi noir. Ça peut avoir un sens éventuel. Et puis cette dame va pouvoir revenir aussi du côté roi, soit en G3, soit en F3, éventuellement. Et donc protéger son mon arc. Et là, incroyable. Il s'est produit quelque chose d'incroyable ici. Kasparov joue fou B8 et propose nul. Propose nul. Donc il était sûr qu'il allait récupérer le pion F4. Propose nul ou pas, on n'en est pas sûr, puisqu'on a que la vidéo. Mais apparemment, Kasparov aurait proposé nul ou alors il aurait murmuré. Il se serait mordu la langue, on ne sait pas. Mais en tout cas, il avait vraiment l'air de dire à Kramnik, voilà, c'est nul, on fait nul, je te propose nul, tu es d'accord, on fait nul, machin. Ce qui paraît curieux parce qu'en général, quand on a un pion de moins, on n'est pas à même de proposer nul. Non, on est plutôt en train d'attendre une proposition, si j'en pense que c'est nul. C'est celui qui a le pion de plus qui en général propose la nul s'il en a envie parce qu'il peut jouer pour le gain. Ça, c'est plutôt la règle. Donc nous allons continuer. Fou B8, Dame F3, défend le pion F4, Dame H4, continue à attaquer le pion. Et la très jolie conception de Kramnik, alors qu'il joue E5. Ah bah, il n'a pas le choix, là. Il joue... Parce que sinon, F4, c'est pas une conception superbe. C'est que s'il joue F5... Non, mais c'est la conception du coup F4. Il est mat en H2. C'est là où on voit l'idée de Kramnik. C'est qu'après... Ah bah, Kramnik, c'est adapté, en fait. Oui, il s'est adapté. E5, tuant complètement le fou B8. Voilà, tu le fou B8. Et là, Kasparov, pardon, décidément, doit absolument réagir le plus vite possible parce que sinon, Kramnik menace de se consolider au centre, probablement par tour E1 et ensuite, éventuellement, tour E4. Et donc... Oui, ou également tour B1 et tour B7. Ou tour B1 et tour B7 aussi. Il y a beaucoup de menaces. Il y a beaucoup de menaces. Les Blancs n'ont pas d'idée ici. Donc, il faut contre-attaquer sur Krasnoir encore une fois. Donc, Kasparov joue le coup qui lui semblait, au départ, assurer la nulle. Parce qu'effectivement, après, par exemple, ici, pion prend G5. Évidemment, fou prend E5 est très fort. Oui, alors pion prend G5, à la limite, je dirais, n'en parlons pas puisque c'est une énorme faute. Il y a effectivement plusieurs possibilités. Il y a fou prend E5. Il y a aussi d'un prend G5 échec et d'un prend E5 qui est encore plus fort. Donc là, ici, sur G5, l'idée, c'est de casser ce duo de pion. Voilà, et donc, on a bien l'impression que Kasparov récupère son pion. Oui, tout à fait. Mais là, Kramnik a vu plus loin. Il a vu tour E1, superbe coup. Maintenant, Kasparov doit échanger les dames, doit prendre en F4, c'est forcé. Dame prend pion prend, on se dit Kasparov a récupéré son pion de moins. il va faire nul facilement, c'est des fous de couleur opposés. Et en fait, non, Kramnik joue E6. Et là, il faut prendre. Obligé de prendre parce que la menace, c'est pion prend F7 échec. Si le pion F7 bouge, évidemment, c'est E7 échec avec récupération de la tour F8. Disons que la menace, c'est E7. La menace, c'est F6 qui fait dame. Qui fait dame, exactement. Il y a également pion prend F7. Voilà. Donc, de toute façon, ici, il faut prendre. Tour prend. Et la menace, ici, évidemment, c'est un échec à la découverte de la tour qui est toujours embêtant et le pion A6 est attaqué. Donc, pour parler l'échec à la découverte, Garry Kasparov joue Roi G7. Tour prend A6. Un pion de plus. Un pion de plus. Ça y est. Mais pas facile, quand même, parce que fou de couleur opposée, il faut arriver à trouver une bonne solution pour passer. Alors, là aussi, chose importante, Kasparov est très mal au temps. Il lui reste 4 minutes pour jouer 10 coups, à peu près. Enfin, peut-être un peu plus à ce moment-là, peut-être 7-8 minutes. Mais on va voir qu'il est très très mal au temps et c'est un facteur très important parce que peut-être on peut annuler cette finale mais il faut jouer extrêmement précis. Kasparov a dit à la conférence de presse qui va être archivée bientôt sur Canal Web et Brand Games qu'il aurait pu faire nul mais on va voir après comment il pensait pouvoir avoir de bonnes chances de nul. En tout cas, ici, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux faiblesses. Il y a le pion F4 qui n'est pas très bien placé dans la mesure où le Roi blanc peut monter dessus avec Roi G2, Roi F3 et ainsi de suite. Et le pion A2. Donc, ça fait deux facteurs d'autant plus que leur Roi n'est pas très bien placé dans cette position donc c'est très difficile pour les Noirs. Tour F5, fou E4. Kasparov et Kramnik jouent au chat et la souris. Tour E5. Tour E5. Et là, on s'est demandé est-ce qu'il fallait jouer F2, F3 ou pas ? Oui. On avait l'impression que c'était mieux d'essayer de jouer Tour A4 et ensuite Roi G2, Roi F3 mais Kramnik joue F3. Kramnik joue F3 quand même. Effectivement, grande conception, un coup tactique et stratégique à la fois. C'est très très bien joué. on va voir pourquoi tout de suite. Kasparov se réorganise Tour E7. Kramnik, c'est l'heure d'avancer son pion. On n'a pas de temps à perdre. Donc, il déstabilise l'adversaire sur l'Aile d'Ame. Et là, la faute de Kasparov, enfin la faute mentionnée par Kasparov, Tour A7. Kasparov dit dans cette position qu'il aurait dû jouer fou E5, éventuellement suivi par Tour A7. Donc, c'est des quatre échecs. À suivre sur la conférence de presse qui est archivée à partir de demain matin et qui donc sera de la même date que cette émission. Tour A7, Tour B6. La Kramnik défend son pion de loin sur la quatrième rangée. On voit que la Tour de Kasparov est pour l'instant muselée, très mal placée. Tour B4. Tour D7. Kasparov ne supporte pas l'inactivité. Kramnik ne peut pas jouer A5 parce qu'il y aurait un problème technique dans cette position. C'est qu'il y a Tour D1 échec. Roi G2. Et Tour A1. Tour A1 qui attaque le pion. Qui menacerait de reprendre le pion assez rapidement donc qui pose des problèmes. Donc, Kramnik ne se presse pas. Il n'est pas pressé d'avancer son pion. Dans cette position, après Tour D7, il joue Roi G2. Roi G2. C'est-à-dire qu'il veut d'abord mettre le Roi en H3 et ensuite avancer le pion. Oui, H3, éventuellement G4 même si les Noirs le laissent faire. Et ça va expliquer la suite d'ailleurs puisque après Tour D2 échec, Roi H3, Kasparov joue. Kasparov dit stop. H5 puisqu'il ne veut pas que le Roi évidemment s'active trop. Et là, Kramnik joue Tour B5. Là, ça commence à être très très dur pour Kasparov. Je pense que c'est perdant ici puisqu'à mon avis, il n'y a plus de solution. Là, déjà, si le fou bouge, le pion H5 est perdu. Voilà. Ça, ce n'est pas possible. Donc, Gary joue Roi F6. A5. Donc, menace A6, A7, A8 dame. Oui, puisque la case A8 est contrôlée par ce fou E4. Donc, il faut faire attention. C'est de la boucherie. A5. Tour A2. Tour B6 échec. Et là. Et donc là, ça menace. Il faut faire attention puisque Tour B6 échec, pourquoi faire ? C'est pour pousser probablement A5, A6. Et le Roi noir, il faut qu'il fasse attention parce que si le Roi vient en G5, évidemment, c'est l'erreur. C'est la gaffe. C'est la kagade. C'est la kagade. C'est Tour G6. Échec et mat. Échec et mat. Pourquoi ? Évidemment, parce que le Roi n'a plus de case. Voilà. Tout simplement. Donc, le Roi déjà ne peut pas jouer sur cette case. Il peut éventuellement jouer en F7 ou en G7. En F7, c'est possible aussi. Mais là, il y a la kagade aussi. En F7, il y a une grosse kagade. C'est évidemment... Foudé 5 fourchettes. Foudé 5 échec au Roi et la tour A2 est en prise et donc perdue au coup suivant. Reste donc en G7, éventuellement une case qui a l'air possible. Mais Kasparov choisit... C'est la seule case. Ici, c'est clairement la seule case encore tenable. Bien qu'après A6, la position de Kasparov soit évidemment quasi désespérée puisque le pion quand même commence à faire très peur. Oui, le pion commence à faire très peur. Kasparov choisit dans cette position le coup Roi E7. Et là, Kramnik... Kramnik joue F5. Tranquille. Fou D5. Attaque la tour A2, menace ce qui suit dans la partie. C'est-à-dire qu'après tour prend A5. Non, il abandonne Kasparov. Il abandonne. Tour prend A5, c'est une possibilité. Il y a tour A6 échec. Tour A6 échec. Roi D7. Roi D7. Tour prend A5. Et là, Roi D6, seul coup pour récupérer la pièce. Et après tour prend H5, échange, récupération du fou. Les Blancs reprennent la tour et le Roi ensuite prend la tour. Et là, après Roi G4, on voit que les Noirs ne pourront pas arrêter le pion H4. D'autant plus qu'ils vont perdre le pion F4. De toute façon, ils perdent tous les pions. Donc c'est terminé. Il y a eu une autre possibilité de tentative de défense. Pardon. On est à Londres, donc il fait froid et donc on a tendance à s'enrhumer. Ce n'est pas surprenant. Fou D5. Il y a l'autre possibilité, il faut protéger le fou, évidemment. Défendant le fou. Mais là, il y a le coup de massue. A6. Tout simplement. A6, menace A7. Menace A7 et A8. Et sur fou D4. Sur fou D4, qui a l'air de, si la tour bouge, on contrôle A7, mais non. Mais non, A7 quand même. Et ici, c'est tout simplement terminé. C'est terminé, puisque si tour A2, la tour est perdue. Si fou prend tour, dame et on gagne facilement. Donc Kasparov abandonne très logiquement dans cette position après sa gaffe, sa mini-gaffe, puisqu'on peut supposer que sa position était perdante. Kramnik prend l'avantage. Donc très belle réalisation de Kramnik. C'est très chaud. Kasparov ne doit pas être content du tout. Donc jeudi, ça va être très intéressant, puisqu'on va voir si Karpov continue à essayer d'insister sur E4. Si Kasparov, peut-être. Oui, Kasparov, j'ai dit quoi ? Il m'a semblé entendre Karpov. Donc si Kasparov continue d'insister avec E4, et dans ce cas-là, voir si Kramnik essaie de tenir la position avec la même variante que Dimanche. Alors là, c'est très chaud. Va-t-il rejouer la fameuse berlinoise ? Eh bien, on le saura vraisemblablement jeudi. C'est là où le match commence, parce qu'on va voir les variations maintenant des joueurs sur les variantes qui sont préparées. Voilà. Donc on se donne rendez-vous à jeudi. Poursuivre évidemment le direct à partir de 15h heure anglaise, 16h heure française, suivie donc de la conférence de presse et puis des émissions anglais et français jeudi après-midi. Évidemment, dès demain matin, ces émissions sont archivées. Vous pouvez donc consulter la conférence de presse d'aujourd'hui, ainsi que les résumés anglais et français. On vous dit à demain. Oui, le fait est que juste un petit détail, quand les émissions seront archivées, c'est que vous pourrez les voir. C'est terminé pour ce soir et à jeudi. Merci. Sous-titrage ST' 501